Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour Sonia. C'est avec une profonde émotion que l'on vous présente nos condoléances ainsi qu'aux familles des 13 soldats français morts en héros au Mali, comme l'a dit le président de la République. Et parmi ces héros, il y a votre fils, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel. Comment vous avez appris la nouvelle de ce drame ? Dans quelles circonstances ? Un coup de téléphone au moment où je m'apprêtais à aller prendre mon train du major du régiment qui m'appelait de chez sa fiancée et qui m'a annoncé cette terrible nouvelle avec, je dois le dire, beaucoup de délicatesse. Mais ça n'en reste pas moins un choc terrible. C'est aussi les sentiments partagés que nous vivons avec sa maman et ses frères et soeurs. Nous sommes profondément, infiniment tristes et fiers de lui. C'est un fils qui est parti, Jean-Marie Bockel. C'est un conjoint qui allait être père. C'est aussi un militaire, un soldat d'élite au cinquième régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Et malgré le fait que ces soldats intègrent l'idée de la mort, de la mission ultime, on ne s'attend évidemment jamais à cela et surtout quand on parle de ses enfants. Non, on ne s'y attend pas. Lui-même d'ailleurs, chaque fois qu'il nous parlait ou à ses frères et soeurs, il nous rassurait. Mais en même temps, il nous avait dit dès le début qu'il avait intégré ce risque. Mais vous savez comment c'est, ça n'arrive évidemment qu'aux autres. Mais là, évidemment, c'est 13 familles qui sont endeuillées avec nous et c'est vrai qu'on ne s'habitue pas du tout à cela. Ce n'est pas un accident ordinaire. C'est une opération de combat, de lutte contre le terrorisme, contre le djihadiste. Qu'avez-vous ressenti au-delà de la terrible souffrance par rapport à l'engagement de votre fils ? Vous savez, plein de choses. D'abord, on n'a pas de mots. Ensuite, vous savez, c'était un très très bon garçon. Il était merveilleux. C'était un bon fils, un frère adoré de son frère et de ses soeurs, un fiancé amoureux. Et puis, bien sûr, la première chose, comme tous les parents, on a essayé de savoir ce qui s'était passé. Évidemment, les informations, comme tout le monde, on les a eues au fur et à mesure que des choses ont pu. On n'a pas encore, évidemment, toutes les informations. Mais on a compris que c'était un accident dans une opération de nuit. Enfin, tout ça, maintenant, est connu. Mais on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Et voilà, on est traversé par tout cela. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Jean-Marie Bockel, votre fils, c'était un militaire aguerri, un soldat d'élite. Ça fait plus de huit ans qu'il servait la France. Il vous parlait parfois en intimité de ses risques, du risque ultime de sa mission, ou c'est toujours la mission de soldat qui l'emportait de militaire avant tout ? Quand il en parlait, il plaisantait. Quand il a fait la fameuse photo qu'on fait au cas où, il a plaisanté sur cette photo. Et quand il nous parlait de cela, son objectif, ce n'était pas de nous inquiéter, c'était de nous rassurer. Il le faisait constamment. Mais bon, on avait tout cela à l'esprit, et lui aussi, bien sûr. C'est tout.